Je viens donc de visiter la région de Farhana. A l'intérieur de Farhana, j'ai pu visiter Dingirail. Et à l'intérieur de Farhana, j'ai pu visiter des communes rurales, Pontala et certainement d'autres communes. Ce que j'ai pu voir, c'est vraiment des progrès intéressants, des progrès où des communautés parlent de sujets tabous, des sujets qui étaient tabous il y a quelques jours, et des jeunes filles qui aujourd'hui exhibent leur fierté. Fierté d'avoir pas été utilisée, fierté d'avoir pas été mariée avant les 18 ans et même se mettre ensemble pour créer des associations. Cela montre le parcours en termes de changement de comportement, en termes d'acceptation de pratiques positives, en termes de vouloir faire en sorte que nous puissions être avec les enfants là où ils se doivent. La question de la vaccination et même de la reconnaissance des faiblesses dans le processus de la couverture vaccinale sont ouvertement discutées avec des solutions alternatives que proposent les partenaires au gouvernement. D'autres questions telles que l'accès à l'eau potable, la difficulté d'accès à l'eau potable, d'autres questions telles que tout ce qui est enregistrement des naissances ont été des questions abordées. Alors, en termes de progrès, ce que j'ai vu, j'ai vu, je le disais tout à l'heure, moins d'enfants aujourd'hui, moins de jeunes filles sont donc mariées avant la de 18 ans. Quand on regarde la question de l'enregistrement des naissances, c'est devenu une question obligatoire aujourd'hui, même pour les parents de l'enfant, qui savent très clairement ce qu'il faut faire pour déclarer les enfants. On sait aussi que les communautés ont accès à de l'eau potable, elles prennent soin de l'eau qu'on leur donne, elles essaient de trouver les mécanismes pour justement avoir plus d'eau potable, des latrines qui sont installées, qui réduisent le niveau et le taux de maladie de prévalence au niveau des communautés. On sait aussi que grâce aux bourses, pour réduire les disparités et l'inéquité au niveau des populations les plus vulnérables, fonds de changement au niveau des jeunes filles et des filles qui vont à l'école et qui finissent le parcours, qui sont en train de finir le parcours scolaire, on voit des progrès énormes. C'est vrai qu'il y a ces progrès, mais il y a certainement encore beaucoup à faire avec le gouvernement. Un gouvernement local qui comprend ce qu'il faut faire, qui comprend les efforts, qui mobilise les fonds. Voilà des progrès, mais bien sûr des efforts à faire pour atteindre une Guinée où les enfants peuvent vivre de façon continue, de façon heureuse et en ayant accès à tous les services de base de qualité.